Donc sur le P2.1, sur la continuité d'activité, on essaie de vous présenter les choses avec deux angles de vue, un pour le secteur privé, un pour le secteur public, car si nous sommes tous amenés à rentrer et à progresser dans ce plan open, il y a quelquefois des divergences et quelques particularités. Donc nous, dans le privé, on fait un choix d'externaliser au maximum nos logiciels métiers dans des data centers agréés HDS, de mettre en place des solutions pragmatiques pour assurer le plan de continuité, qui est aujourd'hui rendu possible, voire même un peu plus facile à mettre en œuvre lorsqu'on a des applicatifs en architecture full web, où on utilise par exemple des ordinateurs portables avec des cartes 4G. Le point dur, c'est une appellation qu'on utilise fréquemment à la NAP, ça veut dire que c'est une difficulté qui a été identifiée, qui est partagée. C'est prendre le risque de réaliser des tests, comme on nous le demande de continuité, sur la base de production et non pas sur la base de tests. Je laisse la parole à Étienne Mauger. Étienne Mauger, est-ce que vous êtes là ? On ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est d'abord fait. Il fallait que j'active deux fois les micros, c'est con. Donc bon, j'aurais excusé, moi, Étienne Mauger, donc DSI du Centre Hospitalier Alpes-Léman et DSI du GHT Léman-Mont-Blanc- Haute-Savoie. Donc un GHT qui regroupe cet établissement, mais ça, je vais aller très vite là-dessus. Notre GHT a répondu à l'acte de manifestation d'intérêt open en 2019, retenu par la DGOS en 2019, et puis avec une nécessité d'atteindre l'ensemble des prérequis pour le 31 décembre 2020. La démarche, finalement, elle est assez simple. La première chose que l'on a faite, c'est de réaliser pour chacun des établissements un autodiagnostic en utilisant les outils de l'ANAP qu'a présenté tout à l'heure Yves et en complément Christian Prud'homme. Puis pour certains sujets, notamment des sujets qui relevaient des obligations ou des attentes pour un GHT complet, d'utiliser les kits et les outils qui étaient disponibles auprès de l'ANAP. Et puis, pour savoir un peu la forme ou le type de document attendu, simplement de regarder sur le site O6, qui est le site sur lequel chaque établissement dépose ses dossiers d'atteindre des prérequis, voire des domaines fonctionnels open, le type de document qui a été attendu et puis la cible qui était visée. Voilà, on a aussi bénéficié, on bénéficie aussi avec les ARS d'une grille de lecture qui est assez exhaustive et qui permet de savoir ce qui est effectivement attendu sur chacun des prérequis que l'on décompose en sous-item et c'est plutôt bénéfique. Voilà, très rapidement. Pour la partie sécurité, une petite particularité, globalement, on a travaillé en réunion de coordination système d'information qui regroupe les DSI, tous les établissements de notre GHT pour accorder nos violons, pour accorder nos réponses. Et puis, présenter des points d'avancement en costrate, système d'information créé pour l'occasion. Et puis, enfin, présenter en comité stratégique du GHT pour emporter l'assentiment des directeurs des différents établissements. Alors, ça, c'est notamment vrai et important pour la partie politique, sécurité des systèmes d'information, parce que si on n'a pas un kitus de la direction générale ou un engagement fort de la direction générale, on s'aperçoit qu'on a des grandes difficultés à faire avancer nos systèmes d'information et atteindre un certain niveau de maturité. Pour revenir sur le P2.1, pardon. Donc, on a écrit un livre rouge qui est une sorte de PRA-PCA ou PIR-PCI plutôt, pour notre système d'information, enfin, le système d'information à l'échelle du GHT. Et puis, bien sûr, déposer une cartographie applicative qui détaille pour chaque application la méthode de connexion, la méthode de renouvellement des mots de passe, le redatage, etc., etc. Et puis, un certain nombre de procédures dégradées, toutes celles au moins qui concernent les domaines des soins, pour détailler la façon dont on atteint le prérequis et dont on assure la sécurité de notre système d'information. Le point dur, c'est principalement un travail extrêmement important pour décrire l'exhaustivité les briques de notre système d'information, puisque au-delà des procédures sur les briques applicatives, on s'est vite aperçu qu'il nous fallait aussi des procédures pour les briques d'interopérabilité, pour les briques administratives, parce que si on perd notre système d'information, alors certes, on ne fait plus de soins, mais on ne paye plus notre personnel, on ne paye plus nos fournisseurs, on n'arrive plus à téléphoner, etc. Et puis, pour la partie test, ce qui est très compliqué à identifier, finalement, c'est la façon dont on peut mener les tests, parce que faire des tests qui dit test, dit des effets de bord, des effets perceptibles pour les utilisateurs. Donc, on profite plutôt des tests en environnement de test, en base de test, ou lors d'arrêts subis par des plantages d'applications ou pour des mises à jour d'applications, plutôt que des tests en environnement de production. Voilà, pardon, j'y étais un peu long, mais après, ça ira plus vite, normalement. Je continue, du coup, sur le… Ah, tu veux y aller, Christian ? Comme tu veux. Vas-y, je t'en prie. Sur le P2-2, le taux de disponibilité, donc nous, dans le privé et avec les éditeurs et les systèmes que nous utilisons, il n'y a pas vraiment de système automatisé de suivi du taux qui est calculé, donc ça nous oblige à mettre en place une organisation interne qui, généralement, s'appuie sur un triptyque pour suivre ce taux, les arrêts programmés data center, les arrêts programmés éditeurs et ensuite les feuilles d'événements indésirables qui sont rédigés par les utilisateurs qui nous signalent des indisponibilités de logiciels. Le point dur, c'est de trouver des solutions pour automatiser le suivi de ce taux, puisque, je le disais tout à l'heure, après Open, il y aura encore un autre plan qui va venir, qui va y succéder. Et je ne pense pas un seul instant qu'il n'y aura pas quelque chose qui concernera le suivi de ce taux de disponibilité. Bon, pour le secteur public, c'est globalement la même chose sur la partie des attendus. Le point dur, c'est également la même chose. Le plus compliqué à faire, c'est de trouver la bonne méthodologie et les bons indicateurs qui soient mesurables et puis surtout automatisables. parce que définir un taux de disponibilité ou un temps d'indisponibilité plutôt des applications, c'est toujours difficile quand on ne sait pas le mesurer. Voilà. Le P2.4 sur la politique de sécurité. Dans le privé, la sécurité, si, et généralement quand ça fonctionne bien, gérer comme une démarche de certification avec des tours de roue qui nous permettent de partir d'un existant et puis ensuite de s'améliorer au fil du temps et des possibilités d'investissement. Ce qui marche plutôt bien, c'est de mettre en place un comité de pilotage où la direction est partie prenante, ce qui permet d'avoir une démarche qui généralement est conduite à partir de la cartographie des risques. Et en règle générale, on essaie de sous-traiter ou de mutualiser ce qu'on ne sait pas bien faire. Le point dur, convaincre les directions d'engager des dépenses dont le retour sur investissement est parfois difficile à démontrer, même si les récentes attaques dans les établissements de santé permettent de mieux justifier et de mieux argumenter. Alors là, c'est encore pareil pour le secteur public, c'est un peu la même chose. L'idée, c'est d'avoir un corpus documentaire qui soit fourni et qui s'applique pour la majorité des établissements, voire pour la totalité des établissements du DHT. Ce qui est compliqué ou ce qui est nécessaire de mettre en œuvre aussi, c'est une analyse des risques informatiques détaillée, parce que c'est cette analyse de risque qui nous permet de mettre en place ensuite des actions et d'en justifier la nécessité auprès des directions générales, voire d'obtenir des financements ou d'expliquer pourquoi les financements que l'on a en investissement ou en exploitation sont détournés pour mener des actions qui n'ont pas un écho direct auprès du patient ou des personnels pris en charge. Le reste, j'ai décliné tout le corpus documentaire que l'on avait établi pour répondre à cet objectif, à ce prérequis. Le point dur, c'est principalement de faire reconnaître le RSSI de GHT pour animer l'ensemble des actions, donc pour ça, on a une obligation effectivement de nommer un RSSI, mais ce n'est pas parce qu'on a nommé un RSSI qu'il est forcément reconnu, donc c'est un travail de management et globalement, les choses se font bien quand le RSSI est compétent, et c'est le cas chez nous. Et puis enfin, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'adhésion des directions générales, je ne reviens pas dessus. Le P25 sur la cybersécurité, il ne faut pas oublier que c'est une démarche itérative à renouveler tous les deux ans pour accroître progressivement le niveau de sécurité et élaborer un plan d'action réalisable. L'important, c'est de limiter quelquefois ces actions, mais d'être à même de les mener à leur terme. L'audit est réalisé généralement par une société privée spécialisée, reconnue dans le domaine de la sécurité, de la cybersécurité. Généralement, les établissements dans lesquels j'interviens commencent par faire un audit avec l'architecture, en mettant l'accent sur le PRA-PCA, le réseau Wi-Fi, qui est quand même un des maillons faibles et sur lequel il faut être particulièrement vigilant. Et on utilise aussi souvent ce qu'on appelle un audit visiteur malveillant, c'est-à-dire que la société vient un jour sans nous prévenir, étant une intrusion dans le système. Je peux vous faire part en deux phrases de ce que j'ai pu vivre personnellement dans une clinique à Lyon en septembre 2019. C'est une attaque par crypto-virus. Cette clinique n'était pas encore hébergée et externalisée. On a remis tout ceci d'aplomb avec, alors c'était un peu plus long que simplement la rapidité de mes propos, c'est clair, avec beaucoup de soucis et de problèmes, mais ça nous a encore confortés dans notre stratégie et notre politique d'héberger dans des data centers agréés, HDS, la totalité de nos applicatifs. Généralement, il ne nous reste plus en interne que quelques machines virtuelles avec l'active directory et de la bureautique ou quelques documents partagés. Dans le point dur, gérer des priorités pour bâtir un plan d'action à la fois réaliste, qu'on puisse atteindre avec des échéances qui soient tenables, tout en respectant les obligations réglementaires. Moi, je voudrais juste apporter une précision sur le P2-5, effectivement, c'est que je pense qu'Open ne va pas assez loin sur la partie audit de sécurité, mais globalement, on a tous été rattrapés par les activités récentes et puis par les actualités récentes qui ont été rappelées tout à l'heure par M. Parguet et puis par M. Malbran. Parce qu'en fait, ce que demande Open, c'est simplement d'attester qu'on a réalisé un audit ou qu'on a passé un bon de commande auprès d'une société pour réaliser un audit. À mon avis, c'est insuffisant, puisqu'on s'aperçoit effectivement que ces audits nous permettent d'identifier des failles. Je fais le lien avec la demande de M. Parguet, puisque notre GHT a bénéficié d'un audit et d'un suivi par l'ANS. Je remercie sincèrement effectivement l'ANS pour la qualité du travail qui était réalisé et puis pour la qualité surtout du livrable qui nous a été remis, puisque dans un premier temps, on nous a quand même remis un document de 70 pages pour un audit qui avait un coût modéré, voire nul, avec un plan d'action très bien fait, avec un récapitulatif de vulnérabilités qui ont été découverts pour l'ensemble du GHT et puis des recommandations de correction qui étaient classées par recommandations critiques fortes, moyennes, faibles. C'est des actions qui sont finalement assez facilement corrigeables. On a mis en oeuvre rapidement un plan d'action qui nous a permis de corriger toutes les failles de sévérité critique forte et moyenne. Et aujourd'hui, on est plutôt sur de la dentelle quelque part ou sur de l'amélioration de la sécurité de nos systèmes d'information. Enfin, ce que je voulais dire aussi, et c'est dans les points durs, c'est que la sécurité, c'est l'affaire vraiment de tous, ce n'est pas que l'affaire d'un RSSI ou d'un service informatique. Et le plus compliqué pour nous, c'est d'arriver à faire passer les messages aux utilisateurs pour leur dire de ne pas cliquer sur les liens des mails qu'ils reçoivent et puis de leur expliquer, de les accompagner pourquoi on a ces problématiques-là et les risques auxquels on s'expose si l'on détourne l'attention un petit peu. Mais effectivement, les derniers événements dans les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en plus nous permettent d'étayer un peu nos propos et ça commence à rentrer un peu dans l'honneur. Voilà, merci. Je vais juste compléter le propos d'Etienne parce qu'hier, j'étais en réunion avec des DSI de CHU et effectivement, il revenait effectivement sur le fait que ça devait être l'affaire de tous depuis la direction jusqu'aux professionnels dans les services de soins avec un savant équilibre à trouver, c'est-à-dire il faut mettre de la sécurité, bien entendu. Après, il faut faire attention au fait de ne pas freiner non plus les usages des professionnels qui parfois effectivement mettent du temps à s'approprier les outils. Donc voilà, il y a un savant équilibre à trouver en fait entre ces deux dimensions-là. Mais je partage totalement le point de vue d'Etienne.